Merci Madame la Présidente. Merci Messieurs pour votre disponibilité et vos exposés parfaitement clairs, qui appellent néanmoins l'une ou l'autre question de ma part. Alors, Monsieur Batselier, est-ce que vous pourriez revenir sur le mode de fonctionnement de l'OCD, principalement le processus de prise de décision ? Donc il y a les comités de pilotage, il y a les groupes de travail, il y a la séance plénière. Et je voudrais savoir dans quelles réunions se prennent les décisions et quelles sont les marges de manœuvre qui sont encore disponibles, notamment au sein de la plénière. C'est peut-être une question naïve, mais ça vaut quand même la peine, à mes yeux, de clarifier le processus de décision. Deuxièmement, quel est le mandat que vous avez reçu du ministre des Finances ? Et avec les changements de ministre des Finances en Belgique, y a-t-il également eu des changements dans les ambitions affichées par notre pays ? Et par ailleurs, est-ce que vous pourriez nous dessiner... Monsieur Batselier, je m'interromps, parce que je vois que vous êtes occupé. Ça va ? Vous m'entendez bien ? Oui ? Très bien. Non, non, pas de problème. Il s'est passé quelque chose à côté de moi. Oui, mais voilà, je voulais vous laisser régler votre problème, qui avait l'air sérieux en plus. Non, non, ça va, ça va. Pas de problème. Merci beaucoup. Ma deuxième question concernait donc le mandat que vous avez reçu du ministre des Finances. Et je voulais savoir si les changements de ministre des Finances en Belgique ces dernières années ont-ils eu un impact sur les ambitions affichées par notre pays ? Et puis, par ailleurs, en profiter pour vous demander de nous faire un peu le portrait des postures adoptées par les différents pays négociants, et savoir éventuellement quels étaient ceux le plus à la pointe par rapport à ces pays où se trouvait la Belgique. Alors, plus en détail, par rapport au pilier 1, on parle souvent du plan de l'OCDE à 100 milliards, et nous supposons que vous disposez d'estimations de recettes fiscales et d'impact économique. Pourrions-nous recevoir ces chiffres, bien entendu, de manière agrégée pour la Belgique ? Par ailleurs, est-ce que vous pourriez décrire la position de la Belgique sur les éléments suivants du pilier 2 ? Premier élément, le taux idéal à imposer, sachant que le taux d'imposition effectif au niveau de l'OCDE se situe entre 20 et 25 %. Deuxièmement, quelle est la base imposable la plus efficiente ? Est-ce que la Belgique veut que le taux minimum s'applique au revenu global d'une multinationale ou au revenu d'une multinationale réalisé par pays ? C'est un peu la question de mon collègue de Groun. Et par ailleurs, devrait-il y avoir des exceptions au champ d'application de ce taux minimum ? Et si oui, comment et sur quelle base pourrions-nous les justifier ? Alors, il y a des questions communes pour M. Saint-Amance. Par exemple, sur le plan à 100 milliards, le détail pays par pays avec un focus particulier pour la Belgique, si vous vous en disposez, c'est intéressant. Alors, l'impact de la position des États-Unis dans l'évolution des discussions. Alors, j'ai bien compris que, nécessairement, la perspective des élections du mois de novembre gelait un peu la position des uns et des autres, avec l'idée qu'il fallait en effet peut-être passer le cap et voir ce que l'électeur américain nous réservera. Quel serait, selon vous, l'impact sur les négociations d'une réélection, par exemple, du président Trump ? Est-ce que ça compromettrait un aboutissement ou l'aboutissement d'une solution ambitieuse ? Alors, dernière ou avant-dernière question, la crise sanitaire a conduit à l'explosion de la dette publique dans l'immense majorité des pays, avec en plus des recettes fiscales qui diminuent. Il y aura évidemment un moment où on devra trouver des recettes fiscales supplémentaires. Comment est-ce que vous voyez le rôle de la lutte contre l'évasion fiscale dans ce cadre ? Est-ce que, selon vous, c'est une solution structurante ou peut-être plus nécessaire, plus utile que jamais, sachant que les États ont beaucoup dépensé et continueront à beaucoup dépenser pour surmonter cette crise sanitaire et ses impacts économiques ? Et puis, dernière question, je voudrais évoquer la taxe sur les transactions financières. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas l'impression que le CD continue à travailler activement sur le sujet. Si vous pouviez faire une petite incise là-dessus et nous faire un petit état des lieux du débat sur le sujet, ça nous intéresserait. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.